bon ben here we go je vais faire un quick review de mon pc que j'ai acheté il ya à peu près trois mois chez computer canada donc j'ai commencé par cette tour ici la haf 922 mid tower atx case c'est pas mal la meilleure tour pour le prix là elle a augmenté moi je l'avais payé 79 99 rendue à 95 99 prix assez augmenté considérablement sûrement dû que à cause de la sortie de battlefield 3 pied de plusieurs jeux qui vont demander plus de performance ou qui demande plus de performance pour avoir les graphiques au max donc la plupart des gens ont sauté sur des pc donc ça a fait augmenter les prix donc c'est à peu près ça promet le tout les pièces que j'ai acheté ont augmenté de prix mais bon cette tour là c'est comme la meilleure tour que j'ai vu pour le prix c'est comme c'est des fans de 120 mm un ici une rente une entrée une sortie sur le top tu peux rajouter des fans sur le côté ici et en dessous et il ya un petit fan de je sais plus exactement combien de millimètres à l'arrière mais c'est pas très important donc ensuite faut que tu t'achètes un power supply qui va supporter ce que tu veux dans le fond si tu veux avoir deux cartes graphiques en sli ben il va falloir que tu ailles plus de jus plus de wattage et moi j'ai pris un 700 watts au cz mode extreme pro à 700 700 watts que j'ai payé justement ce prix là 54 99 tu le payes 84 99 mais il donne un mail en rebate et renvoie une carte une genre de carte de crédit prépayé american express donc c'est ça moi j'ai eu je les reçus cette carte là ça a pris environ une ou deux semaines après que j'ai envoyé les papiers pour avoir mon mon remboursement donc c'est ça 54 99 ensuite une carte mère azrok z68 extrême 4 pas la génération 3 cette carte là je l'avais payé 179 99 en tout et pour tout mon ordi m'avait revenu à genre 1100 quelque chose donc c'est ça avec les rabais mais sans les rabais ça m'avait revenu genre à 1222 et quelque chose donc 1222 ensuite cette carte mère là c'est ça ça supporte le sli donc de nvidia donc je peux mettre deux cartes graphiques en sli ce qui donne une performance pas mal plus importante c'est comme j'aurais pu m'acheter deux gtx 560 ti puis deux gtx 560 ti ça coûte environ 450 dollars pour les deux cartes graphiques et ses deux cartes graphiques le peuvent dépasser les performances d'une 5 90 une gtx 590 qui coûte environ 800 piastres donc c'est pas mal c'est pas mal considérable à considérer le sli et cette carte mère là est quand même assez cher donc moi je conseillerais plus d'acheter les p67 evo de yasus c'est comme c'est moins cher un peu puis la façon que ça fonctionne c'est plus friendly user la façon que tu joues dans le bios c'est tout c'est plus c'est plus facile à utiliser ensuite j'ai acheté un corps i5 2500 k parce que c'est pas mal le meilleur corps que tu peux acheter le cas ça veut dire que c'est un lot donc ça veut dire que je peux au re-cloquer mon processeur si j'ai un cooling de processeur conséquent donc là la fréquence est à 3.30 gigahertz mais la plupart du monde peut faire des overclock safe ça veut dire que genre c'est pas un overclock qui va faire briser qui va faire surchauffer ton processeur après peu de temps c'est comme il y a du monde qui peuvent le monter à 5 gigahertz mais ceux qui le montent à 5 gigahertz le processeur soit il va chauffer sur chauffer puis il va péter en pas longtemps ou soit il utilise des techniques de cooling qui coûte extrêmement plus cher qu'un processeur plus performant que tu pourrais overclocker donc donc c'est comme c'est juste une question de vouloir le faire ceux qui le montent plus haut que 4.7 ou 4.8 ou 4.9 mais 4.7 c'est pas mal le meilleur overclock que tu peux faire mais 4.7 comparativement à 3.30 c'est énorme donc ensuite c'est ça donc j'ai acheté ça parce que c'est justement c'est le meilleur processeur que tu peux acheter pour le prix et je l'avais payé 229 là il est rendu 249 donc ça a augmenté encore une fois ensuite la mémoire vive j'ai acheté 8 gigue de mémoire vive ddr3 à 1600 des gskil sniper ça m'a coûté ça le 54 99 il ya des hitsing dessus donc ils ont moins de chances de se rechauffer comme vous pouvez voir c'est comme des 5 mais en forme de fusil donc sont cool sont assez nice mais il ya aussi les gskill rip jaw que tu peux acheter ici ils ont pas les snipers mais ici à montréal laval c'est là que je les avais acheté et regarde en magasin tu vois le stock puis en ont trois de disponibles en magasin donc ensuite puis moi je conseille toujours d'avoir plus que c'est comme il ya du monde qui conseille d'avoir juste 4 gg de ram et 4 gg de ram c'est jamais assez donc 8 gg de ram moi je dis que c'est le minimum puis de la ddr3 à 1600 ou plus donc c'est ça puis pour 54 99 c'est c'est pratiquement rien ensuite ma carte graphique une asus en gtx 570 dc2 ça c'est une carte graphique qui prend 3 expansion slot en arrière de ton de ton comme ça c'est comme ça on le voit 3 expansion slot normalement ça en prend juste deux mais c'est parce que cette carte là elle a un énorme hitsing ce qui te permet de faire des overclock sur la carte qui sont plus importants puis ta carte va moins chauffer à cause du méga hitsing puis des fans qu'il ya dessus c'est donc c'est comme c'est des fans super performant quand même très silencieux et la carte ma carte je l'ai overclocker à 861 et elle marche super bien c'est comme là normalement la valeur par défaut et de 742 mhz moi je les montais à 861 mhz et ma carte dépasse jamais 58 degrés full load pendant des heures des heures de jeu donc c'est extrêmement bon le sale price a augmenté il est rendu à 374 99 mais moi je l'ai payé 344 justement plus plus le moins 30 dollars de rabais donc j'avais payé 2 319 avec le mail en rebate là ils vendent 374 avec un 30 dollars de mail en rebate qui revient à 344 ensuite j'ai acheté un dvd quand même assez cheap mais qui fait le travail que j'ai besoin j'utilise pour des dvd à n'en plus finir et de toute façon pas mal la plupart du contenu que j'ai acheté dont l'audable qui va directement sur le disque dur donc j'ai acheté ça mais c'est un graveur puis un lecteur d'asus cheap qui coûte 24,99 donc c'est une joke c'est ça coûte rien pratiquement il vaut mieux économiser sur des trucs comme ça que sur les composantes plus importantes comme le motherboard le processeur ou la carte graphique donc voilà et ça c'est le disque dur que j'avais acheté de base 500 gig, 7200 tours Seagate Barracuda il m'avait coûté 49,99 il est rendu à 79,88 parce qu'il y a une pénurie de disque dur en ce moment je ne sais pas ce qui s'est passé mais bon il y a une pénurie de disque dur partout dans tous les magasins il y en a 0 de ce disque dur là donc voilà et ça ça va être le cpu couleur que je vais m'acheter pour overclocker mon cpu mon processeur le thermal wright archon c'est pas mal le meilleur il est un peu mais c'est pas mal le meilleur cpu couleur que tu peux avoir il fonctionne avec les sockets amd ou les sockets de intel pas de problème c'est comme il y a les deux pieds comme pour les deux sortes de sockets donc peu importe si vous voulez un amd ou peu importe c'est ça donc moi overall mon pc je roule battlefield 3 à 60 fps ou plus si je mets le vertical synchronisation je roule à 60 fps battlefield 3 sans problème je roule crisis 2 à 60 fps avec quelques dips genre le framerate peu droppé de genre 8 à 10 fps dans les situations les pires donc ça fait que je tombe de 60 à 49 de 60 à 52 de 60 à 55 mais j'ai jamais de dips qui dépasse ça puis la plupart du temps environ à 70% du temps je suis à 60 fps dans le tapis ensuite c'est ça tous les jeux que j'ai dans le fond il y en a pas un que j'ai admettons sur steam ou whatever il y en a pas un seul que sur origin il y en a pas un seul que je roule pas à 60 fps donc overall pour un pc de ce prix là de 1100 quelque chose c'est comme je roule tout dans le ouais j'ai pas encore overclocker mon processeur mais j'ai overclocker ma carte graphique à 861 mhz donc si tu vois ici les valeurs par défaut c'est 742 950 1484 puis j'ai overclocker à 861 pour le core clock la mémoire à 974 puis les shaders à 1722 les shaders c'est comme c'est toujours le double du core clock les deux sont comme liés ensemble comme t'as l'engine ici qui fait changer le core clock et les shaders puis t'as la mémoire qui est indépendante et c'est pas mal ça et il y a aussi le voltage qu'il faut que tu montes un peu quand tu overclock à ce point là c'est pas un extrême overclock c'est quand même un overclock qui requiert un petit peu plus de voltage puis c'est pour ça que tu es obligé avec cette carte là de asus de d'overclocker avec asus smart doctor parce que les autres commences msi afterburner ils reconnaît pas le voltage de cette carte graphique là la gtx 570 direct c u2 donc tu es obligé d'utiliser ce programme là mais moi j'ai pas réussi à utiliser le programme du qui fournissait online ça faisait ça me faisait faire des blue screen of death pour je ne sais quelle raison puis j'ai installé le programme qui venait avec le cd le cd ou le dvd peu importe de ma carte qui venait directement dans la boîte de ma carte et ça a marché super bien puis j'ai aucun problème puis ma carte reste à une température qui est bonne puis ce qui est bon aussi avec ça c'est que dans cette dans cette carte là tu as un affaire de fan control que tu peux setter slow medium fast fastest tu sette les températures que tu veux puis ta carte deviendra jamais plus chaud si ma carte montait en haut de 63 degrés mon fan va partir à fast genre puis si elle voulait monter plus haut que 72 elle serait là les fans seraient à fond donc la température redescendrait assez vite donc j'aurai aucun problème j'aurai aucun problème ma carte brisera jamais à ce niveau là puis j'ai comme des tu peux mettre des des alertes de température et tout le kit donc si tu veux pas que ta carte chauffe trop avec ton overclock c'est c'est ça donc voilà qui est c'est ça qui est ça mais si je veux mettre deux cartes graphiques comme j'ai là en sli avec un overclock c'est sûr que il va falloir que je rachète un power supply plus puissant le 700 watts sera pas suffisant mais un 700 watts comme j'ai là serait suffisant pour avoir deux 560 ti ce qui est un meilleur choix que ma carte graphique si tu as l'intention d'upgrader ou si tu veux économiser c'est comme gtx 560 ti il ya celle là des us qui coûte quand même juste 237 99 une carte unique comme ça est très bonne très performant quand même puis si tu prévois justement à long terme tu peux acheter celle là prendre un motherboard une carte mère qui supporte le sli puis quand tu as plus d'argent plus tard ben tu réinvestis un 200 ou même le 150 200 dollars dépendamment de comment va coûter à cette époque là et tu peux avoir une gtx 560 ti mais en ce moment les us il me semble ont sorti une une carte graphique que j'ai pu ses us je pense que oui mais ont sorti une carte graphique comme ça une gtx 560 ti mais avec deux cartes graphiques dans une donc c'est comme deux cartes graphique en une donc tu peux mettre quoi de ce lit ça veut dire que tu mets deux cartes graphiques comme celle là admettons mais qui en vaut deux chaque chacune de ces cartes là en vaut deux donc ça ça donne l'équivalent de la puissance de quatre cartes graphiques quand qu'ils sont mis en ce lit donc ça peut être assez intéressant ce niveau là donc c'est pas mal ça donc voilà didi c'est fait c'est cela qui est cela c'est mon ordinateur je suis pas mal satisfait des performances que j'ai pour le prix que j'ai payé c'est assez ridicule comment j'ai des bonnes performances et c'est pas mal ça et aussi acheter un pc égal payer des jeux à des prix ridicules sur steam c'est comme on regarde sur steam j'ai comme un million de trucs que j'ai acheté à des prix ridicules comme les filles j'ai tout eu pour genre une je pense 6 dollars pour toutes les filles avec toutes les expansion le killing floor je n'ai pas eu en rabais mais j'aurais pu l'avoir 4,99 les left for dead je les ai eu à 4 dollars limbo je l'ai eu à 2 dollars mass effect je l'ai eu à 4 dollars section 8 je l'ai eu à 2 dollars honor tournament il est à 4 dollars dead space 4 dollars common and conquer 4 9 dollars borderland 4 dollars bioshock je l'ai eu gratuit en cadeau d'un de mes amis battlefield 3 je l'ai payé plein prix mais il était en spécial sur origine à 29,99 et allian swarm c'est un jeu gratuit de steam qui est quand même très intéressant donc voilà et oui c'est que deux commandes and conquer là je les ai payé 7 et 40 chacun crisis 2 est à 9,99 et c'est pas mal ça voilà peace